Courageusement, de Gaulle se mit à recruter des français pour continuer le combat. Gérald De Gaulle a fait son premier discours à Londres, comme tout le monde le sait, le 18 juin 1940. Le discours est la première fois où l'on parle de résistance, puisque la fin du discours reprend cette phrase. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Mais à l'été 40, très peu de français songeaient à une résistance active. Les préoccupations étaient principalement celles de survivre aux difficiles conditions imposées par les nouveaux maîtres. Trouver de quoi se nourrir était devenu un problème crucial. La résistance commença silencieusement dans les esprits de certains, comme un simple refus. Le début de la résistance, c'est non. C'est non à Vichy, non à Pétain, non à la collaboration, non à l'occupation allemande. C'était ça. Et ces gens-là étaient isolés. Ils disaient non, mais ils ne savaient absolument pas où aller pour trouver d'autres. Sous un régime où toute forme de défiance pouvait entraîner une réponse violente, voire fatale de la part des autorités, la résistance fut dans un premier temps non violente. Quand ils plantaient des affiches de propagande pour eux, qu'il fallait faire confiance aux soldats allemands, qu'ils allaient protéger, du reste, je pense qu'il n'y en a pas une là. On voit un soldat allemand avec un enfant dans les bras qui dit « faites confiance aux Allemands, ils vont vous protéger, ils vont vous donner du travail, patati patala ». Alors, nous, les premières choses qu'on a commencé par faire, c'est d'arracher les affiches de propagande. Voilà. Et alors après, on s'est mis à imprimer des petites affiches à nous, et puis on les plantait à la place. Bon. Alors, quand on dit ça à des jeunes, c'était le commencement. Malheureusement, ils ont l'air de dire « si c'était ça la résistance », mais ils n'ont pas l'air de se douter que si on avait été pris, c'était pareil, on passait par les armes. Pendant l'occupation, les publications clandestines devinrent d'importantes sources d'informations et d'encouragement, contrant la propagande allemande et pressant ses lecteurs d'éviter la presse collaborationniste. Au début de 1943, alors que la 6e armée était battue et se rendait à Stalingrad, Sauckel avait besoin immédiatement d'un million et demi de travailleurs. Le 16 février, Laval fut forcé de mettre en place le service du travail obligatoire, le STO, qui imposait deux ans de travail en Allemagne pour tout Français entre 20 et 22 ans. Beaucoup refusèrent et prirent le maquis. Lorsqu'on refuse d'aller travailler en Allemagne, on va devenir un clandestin. On va être obligé de quitter sa maison, sa famille, son identité et se réfugier où l'on pourra. Et c'est grâce, finalement, indirectement à la création du STO, que les jeunes gens qui ont refusé d'aller travailler en Allemagne ont formé et alimenté les maquis sur le territoire français. Et grâce, finalement, au STO, à la fin de l'année 1943, il y avait en France environ 50 000 maquisards sur l'ensemble du territoire français, dans des régions de montagne, dans des régions de forêt. Le terme « maquis » se réfère au paysage corse, fait de buissons et de petits bois. Il marque un changement important, un basculement du caractère urbain des mouvements de résistance à un caractère rural, initialement dans la zone sud. Le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, déclencha un sursaut d'activité de la résistance. Alors, à partir du débarquement en Normandie, il est évident qu'un certain nombre de maquis français et de régions occupées par des résistants français ont senti un enthousiasme extraordinaire à l'idée de la libération du territoire, libération à laquelle ils voulaient absolument participer le plus rapidement possible et de la façon la plus active possible. Et il y a eu effectivement un certain nombre de lieux qui ont voulu se libérer par eux-mêmes et d'ailleurs qui sont parvenus au mois de juillet, août 1944, à se libérer des Allemands sans l'aide des forces alliées. Après le jour J, dans le massif du Vercors, des jeunes gens sont montés rejoindre les 300 maquisards qui depuis des mois se sont retranchés dans cette forteresse naturelle au-dessus de Grenoble. En quelques jours, ils sont des milliers. La vie s'organise dans ce bastion qui semble inaccessible. On se met à rêver. La citadelle naturelle du Vercors donne à ceux qui sont montés au maquis un sentiment de sécurité. Les rares accès au plateau ont été coupés. Des résistants contrôlent les routes et vérifient les laisser-passer. Alors que les combats font rage en Normandie, le massif ressemble à un petit bout de France libérée. L'étudiant Marc Ferraud, résistant à Grenoble, vient d'arriver sur le maquis. Il découvre un univers presque irréel. Je me suis trouvé dans un pays libre. Alors qu'à Grenoble, il y avait la répression, des patrouilles, que les jeunes étaient toujours menacés d'arrestation ou de déportation. Au contraire, quand je fais rêver au Vercors, il y avait des affiches de la République, il y avait des drapeaux blancs-rouge, il y avait une certaine allégresse des gens qui marchaient dans les petits villages. C'était tout à fait autre chose. C'était la libération avant la libération. Sur ce territoire grand comme un quart de la Corse, les maquisards décident de restaurer la République française. Le Vercors, qui était quelques jours plus tôt administré par le régime de Vichy, se place sous l'autorité du général de Gaulle. A daté de ce jour, les décrets de Vichy sont abolis et toutes les lois républicaines remises en vigueur. Une administration se met en place avec son tribunal, sa prison et même un service de courrier qui achemine les lettres en vélo ou à moto. Les Allemands ne peuvent tolérer le mauvais exemple du Vercors. A la fin du mois de juillet, ils bouclent les accès au plateau et lancent une offensive d'envergure. Les maquisards résistent, réclament des renforts. Ce sont les parats allemands qui descendent du ciel. Les planeurs déposent les troupes d'assaut au cœur du massif. Les maquisards se replient et fuient à travers la montagne. 650 hommes laissent leur vie dans cette lutte inégale. Les représailles sur la population civile sont atroces. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra. On nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Les paixages expressent les Nutella. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021